... Eagle Eyes, la quatrième compagnie du deuxième régiment étranger de parachutistes, mène l'assaut sur Torimoza en Corse. Cet exercice franco-britannique est finalisé par nos légionnaires à partir des renseignements anglais de la 16e Air Assault Brigade. Le type de renseignement, de toute façon, ça porte toujours sur l'ennemi et sur le terrain. Donc, que ce soit donné en français ou en anglais, c'est exactement la même chose. En revanche, ce qui change, c'est un peu la manière de l'exposer, la manière de le présenter, soit dans le dossier d'objectif, soit dans une caisse à sable qui nous a été présentée hier par les Britanniques. Le renseignement britannique s'opère à partir d'un principe nommé I-STAR, pour Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance. Le renseignement et moyens spécialisés incluent les équipes d'infanterie comme JCP, le génie, le JTAC et aussi la guerre électronique, les drones. On fait tout ce qui peut gagner des informations. Le procédé est de faire une mise à jour en permanence dans la phase actuelle et on avance dans la profondeur. Ce n'est pas une méthode définie, on fait, mais une idée globale. Le renseignement est essentiel pour permettre au chef de planifier son action. Cet entraînement prépare nos armées pour disposer d'une force de projection binationale opérationnelle. Un objectif fixé pour 2016 dans le cadre du traité de Lancaster House.